Diedoné Kalouba a été évincé aujourd'hui par un tirage au sort à la cour concessionnelle. Les présidents Diedoné Kalouba d'Ibois ainsi qu'Evariste Prince Funga Molima ont été remplacés aujourd'hui. L'affaire est terminée. Nous avons un nouveau président de la cour concessionnelle qui sera nommé dans les heures et les jours qui suivent. Il s'agit de Diedoné Kalouba Kamulete Badibanga. Donc, nos sincères félicitations au nouveau président de la cour concessionnelle qui va devoir aider la République à juger ce criminel économique de Matata Ponyo et a exhumé tous les autres dossiers qui ont fait pleurer les Congolais parce que l'état de droit, pour moi, l'état de droit a été enterré avec la décision de ce président de la cour concessionnelle. Bahati Lukwebo a refusé de remettre, de réintroduire Matata Ponyo comme sénateur avec les immunités parce que les dossiers n'étaient pas encore clos. Et le PG, le procureur général près de la cour concessionnelle, n'avait pas encore transmis tous les procès verbaux de la cour concessionnelle au niveau du Sénat pour dire que l'affaire est terminée, les poursuites ont été abandonnées. Pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il y avait Angouche-sur-Roche, ce professeur d'université, Diedoné Kalouba, d'Ibois, un excellent orateur, lui qui enseigne les droits, il se retrouve devant l'argent, il oublie les droits, il nous dit tous, que la constitution a menti. Je ne suis pas capable de juger l'ancien premier ministre. La cour de cassation dit, ce n'est pas nous qui devons juger ces messieurs, c'est la cour concessionnelle qui doit juger. Mais comme maintenant c'est lui qui a la cour concessionnelle et c'est lui qui a dit qu'il ne peut pas juger, on ne pouvait pas les garder. Il fallait les remplacer. Pour que celui qui entrera vienne dire les mêmes droits, qu'on voit Matata Pognon remettre les biens de l'État congolais. Matata Pognon qui vous a raconté son rêve, c'était un rêve d'aller en prison. Félix, tu sais ce qu'il dit ? Il s'est ressaisi. Il a compris que tout est en train de s'écrouler autour de lui juste à cause du manque de confiance de la population. Personne ne croit en Félix parce qu'il laisse la justice enterrer la République. Dossier caméré, tous les dossiers, tous ces dossiers-là vont être ramelés devant la justice. Nos sincères félicitations à un autre Dieu donné, peut-être l'autre n'était pas Dieu donné, que c'était Satan a donné. Maintenant, on a peut-être un Dieu donné, on ne sait pas. Kalouba. Kalouba nous a trahis. Vous savez que Kalouba était déjà dans un problème quand on a arrêté Béa. Il semble que Kalouba était aussi soupçonné. On allait l'arrêter aussi. Kalouba travaillait avec Béa. Est-ce qu'ils étaient déjà tous corrompus pour faire passer les choses en force, neutraliser Félix, tu sais ce qu'il dit ? On ne sait pas. Félix fait confiance à un frère. Il l'a dit lui-même ici. Attendez. Il l'a dit à Abidjan hier. Ça fait même... Ça fait pitié. Il dit, je pensais que nous pouvons travailler ensemble. Écoutez ce qu'il dit. Je pensais être engagé avec moi dans cette vision pour transformer le groupe. Mais non, c'était sans imaginer leurs intentions qui étaient de me faire échouer parce que Juan Nidiaga, c'est qu'il y a les skis, pas les skis, pas les skis, pas les skis, pas les skis. Il y a les skis. Il y a les skis, pas les skis. Il y a les skis. Il y a les skis. Donc, c'est un peu ça, la mentalité que nous avons. On a un maire. On a un maire. Yozoboromba en déco. On peut ça que tout le monde soit mal écouté. On veut dire que non. Si quoi, tout le monde soit en même objectif. Quelle est le kéroso, poursuivant un objectif. Homo et Kédero. Homo et Kédero. Mais, Manoqui. Vous êtes d'accord ? Malheureusement, ça continue. Malheureusement, ça continue. Malheureusement, il ne défluit des alligés. Le groupe. Le groupe n'est nécessaire parce que je crois que la volonté de réussir est plus forte. que celle de l'ouïe. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est ça. Donc, l'unité. Tout à la limite. Donc, moyen qui balise. Mes chers amis, vous avez suivi. Mon problème était à ce niveau. Je ne comprenais pas comment les présidents regardaient comment tous les efforts. Tout ce que nous faisons ici, c'est pourquoi ? Vous pensez qu'on se bat tous les jours, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il y ait la justice pour tous dans ce pays-là. Que les pauvres puissent accéder à la vie. Que les riches sachent qu'il y a une loi dans le pays. Parce que quand vous êtes dans un pays où les riches ne reconnaissent pas la loi, la loi qui s'impose son argent, les pauvres sont marginalisés. Je vois quelqu'un écrire ici, hein ? Aimez, vous dites que je suis revenu sur votre chaîne parce que j'ai vu que tu n'étais pas contre le président malgré ton impulsion, mais tu avais des soucis pour que le président réagisse vite. Oui. Je n'ai jamais été contre le président. Tout ce que je vous dis ici, ça vient de mon cœur. Je veux que les choses marchent. Je veux que le Congo soit un pays respectable. Je ne veux pas que notre pays, quand on parle du Congo, qu'on parle toujours de la corruption. Ici, on publie, on dit la corruption au Congo. Ça fait mal. On ne peut pas attendre ça du règne de l'idée de son pouvoir. Je me disais, mais comment ? Comment le président laisse tous ces gens en train de faire ? Si nous disons, c'est pourquoi j'avais dit que les promes, c'est lui. Vous vous rappelez de ces phrases, non ? J'étais très dur envers le président. Très dur. Mais qui a donné les instructions ? Quand je vous ai parlé hier, je vous ai dit que c'est quoi ? Comment on avait dit encore ? Sur instruction du président de la République, la Cour constitutionnelle procédera à un tirage au sort. Vous avez suivi ? C'est sous instruction du chef de l'État. C'est pourquoi je disais non. Ne cherchez pas à dire, oh non, c'est conseiller, eh non, c'est proche, oh de la justice. Non, 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 non. Le problème, c'est lui. C'est Tshisekedi. Si les choses ne marchent pas, c'est lui. Parce qu'il est là pour, comme garant. Il est garant, pas comme. Il est garant de tout le monde. Il regarde toutes les institutions. Là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Il a ses hommes. Ils sont dans ces institutions. Il va poser la question. Il dit, viens un peu. Dis-moi, pourquoi dans votre structure-là, ça ne marche pas ? Non, chef, ici, le chef que vous nous avez donné, il fait ceci, l'argent que vous donnez, le budget. C'est lui qui gère. Maintenant, on n'a rien. C'est pourquoi on ne travaille pas. C'est pourquoi les projets ne fonctionnent pas. Ah, c'est vrai. Il a écouté à un côté. Il va appeler celui qu'il a nommé. Mais pourquoi les projets-là n'ont pas marché ? Non, mais nous sommes en train de faire un effort. Les partenaires qui devaient faire ceci n'ont pas encore fait. Vous voyez ? Il compare toutes les données. S'il trouve que ce monsieur-là est en train de saboter son action, il les met de côté. C'est ça un président, monsieur le président. C'est tout ce que moi j'ai toujours demandé. Je n'ai jamais demandé que tu puisses inventer un nouveau Congo. Je dis seulement le Congo qui est là. Faites respecter l'état de droit. Et ce qui doit faire respecter l'état de droit, ce sont les juges qui surveillent la loi. Qui voient que tel a commis une infraction. Il faut l'arrêter. Il faut le juger. S'il tombe, on le condamne. Quand ça ne marche pas, on ne peut pas commencer à chercher le bouc émissaire. Non, ce n'est pas comme si Chisheke disait Saint Louis. Non, non, non. J'avais refusé ce langage-là. J'ai dit que c'est le président qui est responsable de tout ce qui nous arrive. Vous imaginez si le président n'avait pas mis les efforts à l'est du Congo ? On aurait les résultats que nous avons aujourd'hui ? C'est lui ! S'il refuse, il n'y aura rien à l'est. Regardez, on a tenté de stabiliser le gouverneur militaire de Litori. Pour le remplacer, pour l'enlever. Si le président avait accepté aujourd'hui, on aurait un autre gouverneur de Litori qui pouvait encore amener tous les voleurs, toute la mafia en Litori, Chisheke a dit non, ça va, rentre, va faire ton travail. Vous voyez les résultats en Litori ? En dépit de quelques problèmes qui existent encore à gauche, à droite. J'ai toujours voulu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai crié au scandale. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit je ne soutiendrai plus Félix Chisheke. Parce qu'il laisse faire ce genre de choses arriver. Comment ces messieurs peuvent nous dire ? La constitution dit que le juge naturel du président de la République et du premier ministre, c'est la cour constitutionnelle. Le premier ministre se retrouve devant la cour constitutionnelle. Ces messieurs qui connaissent les droits. changent, ils commencent à nous dire non, je suis incompétent. La cour constitutionnelle est incompétente. Alors la constitution ne sert à rien. C'est très grave. J'ai dit très grave. Il doit être arrêté et remis en prison. Ce monsieur, où il remet l'argent de la République, où il va en prison. Cette mascarade de la cour de cassation, on n'en veut pas. Nous voulons que la justice fonctionne. Les Américains ne viennent pas chez nous. Pourquoi ? J'ai toujours pleuré. Je sais que les jours que ces gens-là viendront chez nous. Vous parlez pour parler. Quand vous verrez les Américains chez nous, vous allez comprendre que ces frères-là, aimaient véritablement ce pays. Il n'y a aucun pays sur cette terre mieux que les États-Unis. Il n'y en a pas. L'argent que vous utilisez dans le monde appartient à ces gens. C'est leur monnaie, mes frères. Ceux qui peuvent spéculer dans tous les sens et créer des crises. C'est l'Amérique. Le système de finances internationale, c'est l'Amérique qui gère ça. Donc, il n'y a pas un pays qui peut vous donner de l'argent plus que l'Amérique. Oh, on va au Qatar chercher un milliard. Non, venez ici prendre 100 milliards. Parce que le gisement du Congo, c'est 24 000 milliards. Donc, si vous demandez 100 milliards à l'Amérique, nous aurons pour mettre en place tous les projets que nous avons, des grandes autoroutes partout. J'ai des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que j'explique simplement. Les données sont là. Les minerais, ça, il y a presque 15 ans. qu'on a publié ça, qu'on avait publié ça. Ils ont trouvé que tous les minerais, les ressources de la RDC, c'est 24 000 milliards. C'est les États-Unis, la France et la Chine combinés. leur richesse, l'argent qui est dans les sous-sols de la RDC. Mais si nous demandons 100 milliards sur les 24 000 milliards, vous pensez que l'Amérique ne peut pas nous donner ? Pourquoi on trimballe le président vers le Qatar, vers les Émirats, des petits pays qui y ont, qui n'ont rien ? Parce que quand vous dites que ce sont des pays riches, vous les dites par rapport à quoi ? Ils ont quelle superficie ? Ils ont quelle densité ? Ils ont quelle population ? Des pays qui ont moins de 3 millions d'habitants ? Qu'ils aient aussi une superficie comme la RDC, qu'on voit ici, ils auront la même richesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Le pétrole est en train de finir les réservoirs en dessous des océans. C'est en train de devenir vide. Donc ce sont des petits pays qui prennent maintenant l'argent, ils cherchent où aller investir pour continuer à survivre. Si on a besoin d'aller prendre de l'argent, ce n'est pas là-bas. On doit venir en Amérique. Je suis très content que le président Tiseké dit « Hey ! Enfin ! Ecoutez nos doléances, nos plaintes, notre souci, d'enlever ces messieurs qui nous ont tous déçus, qui se fait corrompre par ces messieurs qui iront en prison très bientôt. Matata Ponyo ira en prison. Le procureur général Mukhol a déterminé que ces messieurs vont relancer le procès parce que Matata Ponyo n'a pas encore retrouvé ses immunités. Il est sans immunité jusqu'à maintenant. Donc partout, le nouveau juge qui vient de remplacer Kablou Kalouba peut dès la semaine prochaine, dès qu'il est nommé. Dans les instructions, le procureur général, après la Cour constitutionnelle, lance encore un mandat. Matata Ponyo va être jugé qu'il vienne montrer où sont passés les 285 millions de dollars des Congolais. avant qu'on attaque les autres dossiers de la SNCC, des mille écoles et tout ce que vous connaissez là. On va d'abord connaître la vérité sur cette histoire. S'il ne peut pas le faire, il ira en prison. Et pour longtemps. M. le Président, M. le Président, merci beaucoup. Je suis très content aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez continuer comme ça. M. le Président, parce qu'il a marché sur la loi fondamentale du pays, la constitution, qui lui donne le pouvoir de juger ces messieurs. Le procureur lui a pris ses gardes. Il a dit, ces messieurs a pris l'argent de la République, M. le juge. C'est vrai, oui. Ok, amenez-le. Je vais lui poser la question, comment il a pris l'argent de la République. Quand ma tante arrive, le juge dit, non, je ne suis pas compétent pour le juger, qu'il rentre chez lui. Hein? C'était vraiment un choc. C'était une déception. Je me suis dit, mais les droits là-même, c'est quoi, finalement? Les choses sérieuses ne font que commencer. J'ai entendu que tu sais qu'il se plaindre devant les Congolais à Abidjan. dire, j'avais pensé que ces gens-là, c'était des amis, c'était des frères. Mais ils avaient dans leur tête, non, tu sais qu'il ne doit pas réussir là où nous avons échoué. Il faut lui mettre des bâtons dans les roues. C'est triste. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve tout de suite.